bonjour je viens vous présenter mon nouvel petit album dans ma vidéo précédente j'avais fait un album de 0 à 3 mois de ma petite fille un petit album de naissance là aujourd'hui je vais vous présenter un deuxième petit album de 6 à 9 mois donc je lui ai fait un petit album donc elle a évolué elle a grandi donc je l'ai un peu regarder et j'ai refait un autre album avec quelques photos voilà donc je vous le présente il est dans le même style mais le ton est différent et les couleurs sont différentes donc j'ai travaillé avec du vert du vert et du rose donc et des petits papillons donc j'ai mis des petits papillons des petites perles et j'ai mis ma petite fille à quatre pattes là qui marche à quatre pattes et j'ai mis une très belle rose donc à l'arrière j'ai mis de la dentelle blanche et verte toujours avec la même perforeuse de chez action en dentelle et derrière j'ai remis un peu le même style un cadre pour mettre une photo de ma petite fille et puis des petites roses une belle rose alors on va commencer par la première page donc j'ai fait deux tags j'avais vu un tutoriel où une personne faisait des tags et des belles choses avec des rouleaux de toilettes donc moi j'ai fait deux tags avec les rouleaux toilettes donc c'est bien les rouleaux toilettes et j'ai fait deux tags où j'ai mis ma petite fille en petite photo et j'ai fait une une petite composition là je l'ai mis avec son petit frère et j'ai mis un tampon que j'ai mis je que j'ai eu de chez action donc je l'ai colorié avec des feutres à alcool et je les collais ici et là j'ai mis l'année 2020 voilà et là j'ai marqué thank you la suivante j'ai mis un rabat et j'ai mis toute une composition de photo voilà toute une composition de photo celle ci est composée de d'un rabat avec des petites des petits papillons et là j'ai mis j'ai mis toujours avec le tampon de chez action des fruits j'ai colorié ça donne un joli petit ton avec le vert ça fait un peu joli là j'ai fait une pochette donc une pochette où elle peut glisser une carte ou une photo après j'ai mis un petit rabat et là j'ai fait une petite composition donc j'ai mis sa photo et j'ai mis et j'ai coupé avec le daï de chez action je pense que vous allez reconnaître et j'ai fait des petites voilà un petit cadre derrière celle ci j'ai fait une petite composition de photo et j'ai mis un un flamant rose là j'ai mis la feuille de chez action en daï donc je les découpé dans un papier de rose et j'ai mis quelques 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 photos et j'ai marqué l'année là j'ai fait un petit cadre où elle pourra glisser une photo à l'intérieur avec un petit papillon là j'ai fait un petit modèle qui s'ouvre comme ça et à l'intérieur j'ai mis un petit napperon où il ya une photo bon il ya sa photo mais bon je peux pas vous la montrer donc quand on l'ouvre on voit sa sa petite tête sa petite tête là j'ai fait deux rabats avec deux enveloppes que j'ai pris d'ailleurs chez action aussi on peut ouvrir et mettre des des photos des voilà l'intérieur ensuite j'ai fait deux rabats voilà avec un genre de dentelle voilà on les ouvre comme ça et on peut mettre des photos voilà l'intérieur ici j'ai fait une petite un petit bâton voilà où on peut mettre deux photos voilà une photo ici et une photo ici et là je l'ai noué avec un ruban rose voilà on va y arriver voilà et la fin j'ai mis tout simplement un petit cadre avec une photo et là on pourra décorer un peu et la dernière page c'est aussi pour mettre une carte voilà avec de la dentelle et la fin voilà comment est composé mon deuxième petit album de naissance je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine